Il sort d'une dépression, il sort d'intoxication, il vient de perdre plus de 30 kg, donc psychologiquement je pense qu'il l'ait très mentalement, vraiment ça je ne douterais pas de ça. Après sur l'aspect plus génistique, c'est un bon boxeur, c'est un vrai boxeur furie. Il a ce métier, il a cette manière de boxer qui fait que derrière il arrive à amortir les coups, à les accompagner, voilà c'est un vrai boxeur. En tout cas, ça sent la poudre, déjà les conférences de presse sont assez explosifs, je ne pense pas qu'il va en se faire de cadeau pour les deux, je n'ai jamais vu Wider aussi énervé que ça, donc Dazen Fury a réussi son coup, c'est de pousser un beau Wider. Maintenant on va voir si cette fougue est dévastatrice ou au contraire elle lui peut perdre la tête. Le favori, celui qui doit gagner, c'est Wider. La surprise c'est si Fury le perturbe. Maintenant à quel point il est capable de le perturber, est-ce qu'il est capable de l'emmener au bout de 12 rounds, est-ce qu'il est capable de l'emmener au bout de 12 rounds, et en plus de gagner, franchement c'est le vrai point d'interrogation, ça peut se finir au bout d'un round, s'il en prend une sur le haut du crâne ou à la pointe du menton, je peux dire qu'il va faire Jésus. L'autre c'est le plus gros puncheur, poids lourd, si je dois le comparer sincèrement au grand public, c'est le Mike Tyson mais avec un physique totalement différent, la même mentalité, la même folie, la même rage, mais il y en a un qui fait 1m82, donc c'est trapu, qui va beaucoup travailler sur son explosivité et sa vitesse, et l'autre qui a la même folie mais qui est longiline, donc boxeur qui tient à distance, et quand 115 kg partent de loin comme ça, bien précis, et ça va assez vite aussi de son côté, donc oui, Wider favori, mais on ne s'attendait pas à voir un Tyson Fury perturbé autant que les chevaux, donc voilà, c'est ce qui rend le combat excitant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !